M. Gavin Glover est en cours ce matin où il trouve le personnel, le staff du DPP qui est présent en cours et aussi beaucoup d'hommes de loi, donc beaucoup de ceux de la profession qui sont venus pour assister à la fin de l'audience mais aussi pour faire comprendre qui est un judiciaire indépendant. Je crois qu'il a un sujet suprême qui est montré encore une fois, je dis qu'il est indépendant. Je crois que ce qu'il nous a trouvé aujourd'hui est extrêmement grave. Dans notre état de dictature est venu à la fin de l'application. Je crois que l'état de dictature est venu doucement. Je crois qu'il est un sujet qui est un sujet qui est venu à la fin de l'euroiement. contre-gouvernement qui est en place. Un avocat indépendant, dernier remport avec la Cour suprême et mon magistrat comme soutien. Sans nous, sans le judiciaire et sans les avocats indépendants, les toits de droit n'existeraient plus. Nous sommes quasiment dans un état policier. Je pèse mes mots. Je suis tout à fait estomaqué de voir que d'éminents légistes sont encore assis sur les bancs de la majorité parlementaire après ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit. Chacun a droit à son opinion. Mais il est vrai de dire et il est nécessaire de dire qu'il est temps que ce peuple admirable se réveille. Et il ne faut pas, sous la guise de nettoyage, faire ce qu'on veut, quand on veut, en utilisant les forces policières. Ça, ce n'est pas acceptable. Alors, Saint-Denis-Denari, merci. Vous faites une venue de notre plateau. C'est pourquoi vous faites un avis ? Parce qu'il y a un avocat parlementaire. Donc là, quand il y a une nouvelle, il peut dire comme ça, dans un état policier, il dénonce un avocat parlementaire qui peut rester silencieux. Peut-être où, avec ce qui vient de passer, ils ont dit, peut-être qu'on va encore répondre à la nouvelle. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je viens ici au plateau en tant qu'avocat. Je ne porte pas de parole à aucun parti et je ne peux pas dire que je me propose. non. Et moi, je suis entièrement toute la responsabilité de ce qui me peut causer. Je ne suis pas écoutée à mon confrère, Gavin Glover, un des bons avocats qui m'ont bien admiré. Surtout, à l'époque où j'étais à l'école, j'étais à l'école de la bouchonnière, j'étais à l'assise pour écouter les affaires de la bouchon. Mais aujourd'hui, je veux dire à la population, il ne faut pas nous tomber dans une hystérie. Nous écoutons un son de cloche, bien écoutons un deuxième son de cloche. Est-ce que Maurice perdait l'État dictatif ? La population l'a poussé. Est-ce que nous nous donne l'État policier ? Comme on peut faire dans un studio, on peut montrer moi un communiqué. Communiqué de la police dit qu'à aucun moment ne tient pas l'intention et ne tient pas l'intention et ne tient pas l'arrêt ni Hervé Duval, Junior, ni Hanoua Moulan. Quand il s'agit du DPP, nous tout connaît, là nous donne une période de crise constitutionnelle. Vous êtes d'accord avec ça ? Crise constitutionnelle pas occasionnée par le gouvernement, crise constitutionnelle occasionnée par le DPP elle-même. L'ICAC c'est une institution indépendante gouvernement de ce côté n'a pas ingérence ni dans l'ICAC ni dans ce que la police peut faire. D'ailleurs, moi-même comme moi le casère ne pense pas parce que moi un avocat parlementaire qui me gagne un traitement différent. Au contraire, le traitement qui me gagne est le pire qui est un avocat indépendant. Et là, ce que moi n'a pour dire la police peut agir avec raison surtout à partir du 11 décembre 2014. La police est une complaite. Je ne peux pas avoir des affaires centaines, etc. Comment le DPP fait une place dans la position de conflit d'intérêts qu'il y a à faire les farocousaines tout ça. Ça, vous débat d'un forum approprié dans le prétoire. mais ce qu'il y en a pour faire ressortir, la police est une complaite, la police dans tout état de droit. Qui savait dire l'état des droits ? Il faudrait que la population comprend ce terme-là, l'état de droit. C'est-à-dire une égalité devant la loi. Tout est égal. Il faut dire que le DPP est une immunité. D'après nos constitutions, le président de la République est une immunité. Tout est égal devant la loi. Maintenant, il y a une allégation assez grave qui est en fait le DPP. Qui dévoie le DPP en tant qu'homme d'honneur, s'il y a une étiquette, s'il y a une intégrité, je demande le DPP de step down, laisse l'enquête faire secours. La police est une droite d'après la Constitution. Sous la Constitution, sous section 5, sous police acte, à l'arrêt ban suspect, le base, ce qu'il y a appelé «reasonable suspicion ». c'est que la police est là, la police est une déclaration « swearing false affidavit » et qui ça veut dire « swearing false affidavit ». « Any person who swears a false affidavit where an affidavit is required or may be used shall be liable to penal servitude for a term not exceeding 3 years and to find not exceeding 10 000 rupees ». Donc, vous pouvez dire que la police est là une déclaration qui dit de qui, de qui ? dévoire la police à interviewer M. Hadjid Boulal ? Non, de qui n'est sa déclaration ? De qui n'est sa déclaration ? Écoute, ça y est, nous avons des ministres qui ont fait 44 cas d'abus et parmi etc. si la police a une déclaration ? La police se dévoire à agir, la police se dévoire à interviewer la personne qui m'est capable d'empêcher la police de faire ce travail ? Demain, je me levé depuis mon lili une allégation viole pour moi. Malgré qu'elle est capable d'un bon alibi qu'elle me fait. galoupé dans la Cour suprême et m'a demandé une injonction « Hey, monsieur Siaïdi, n'arrêtez-moi parce qu'il a un bon alibi. » Ou bien je donne ma défense, je laisse interviewer moi, je donne mon défense et la justice suivre ce cours. Est-ce que je prépare une interview de la police de la déclaration de la loi ? Non, je suis intouchable, je suis au-dessus de la loi, « Vassals are the others, vassals they be, I am above all. » Mais un principe dit « However mighty you might be, you are not above the law. » Il y a égalité devant la loi et égalité devant les créateurs. Voilà, nous avons donné l'occasion au point de sa première question. Peut-être, il y a un ancien interne général, dans la situation qui est devant nous, c'est carrément une confrontation nous capable de dire entre la police et le bureau du directeur des poursuites publiques ou avocat parlementaire aussi. Comment vous trouvez toute cette situation qui est devant nous ? Ce que je m'en ai pour dire, ce n'est pas seulement une confrontation des bureaux. Vous connaissez l'image de la internationale C'est quelque chose qui dit avant. la personne qui n'est intervenu avant collègue au barraud sans dire que d'arri et l'indienne cause au propre nom. Tout d'abord, nous sommes un parlementaire de la majorité. Nous sommes ici pour contrer bien qu'il est délégué par le travail pour nous s'applater là. Maurice actuellement nous peut vivre dans une dictature. Nous peut vivre dans un état policier. Et dans un climat de terreur qui peut régner dans le pays partout. Nous 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 exprimer l'opinion. Nous 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 comment nous signons à dire Gavine que remport qui nous est dans ce pays là c'est le judiciaire et la profession légale qui est indépendant. Jean-Luc peut dire comme ça que la police peut asier avec raison peut dire comme ça que depuis le 11 décembre la police peut asier d'une façon qui est correct. mou pas d'accord ça dit tout. Depi le 11 décembre nous fin tout un vend d'état politique. Fin commencer par l'arrestation coupe ram na règne. Qui n'arrivé? Il n'arrivé de mou la ti fermé pendant de trois jours. Je fin met motion la cour sa sa pre jo fin reye. lié ben observation ki magistra fin fer dans sa ruling kin dene la. O pekouz nou état de droit ped di gom sen den déclaration ki fin fer et la polis in asier den façon korrek. O kon e kou man sa an lé la. Moi mou la fin déclaration con trois ministres du gouvernement dan la fèr Dufri. Ramabal Aden timo avocat on la fin déclaration c'était en mars sa lé la. Kipouz la polis ben pren oukane l'enquête ex sa ben minisla skalaire kipouz de poids de mesur koum sa kipouf l'enquête si la polis vreem pen nan epokassiet dit tout sa ben high ranking officers la. Mette publik zot ben phone call kipouf fin fer et fin recevoir pas si noue na l'information kina insérence politik Si je n'ai pas de cassettes, je vais mettre public tout le portable, le téléphone bureau, je vais mettre ça public pour tout le monde. Parce que le swearing fallait à la vie. Jean-Luc, il y a une déclaration faite, et d'après ce qu'il m'a dit dans le journal, la déclaration finit à la vie de 17h30. Le grand matin, on va l'arrêter du monde, pour le swearing fallait à la vie. Le grand matin, on va l'arrêter du monde, et d'après ce qu'il m'a dit, il y a une déclaration faite, et la police allait à la vie de 17h30. Mais c'est comme ça, tout le monde peut jouer à la vie de 17h30 tous les jours, il y a une partie adverse, il y a une police tout de suite. Donc vous dites, si vous avez une réponse, il ne répond pas à la vie de David. Exactement, exactement. Tout ce qu'il y a un cas civil, il y a une cour suprême là, tout ce qu'il y a une dix monde, il y a une autre case, il y a une cour suprême là, il y a une autre case, il y a une autre dix monde. Tout ce qu'il y a une autre dix monde là, il fait une déclaration, la police, et la police, vous espérez, il y a une même façon. Peut-être, M. Gvinglouf, quand la police peut se communiquer, il peut dire, parce qu'il n'a aucune intention, donc arrête les deux avocats. Si, 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 si. Et que, dis-en avant, il dit comme ça, qu'il ne dit, puis il n'a pas de step-down, laisse la police faire ce travail. Mais qu'il fait, je ne parle instituer un tribunal, c'est envie qu'il ne dit qu'il ne peut pas aller, un tribunal, d'après section 93 de la Constitution, le président, un chairperson, avec des RCCA, les autres font ce travail c'est comme ça quand on a vu qu'on a dit tout le monde est passé aussi mais dans ce cas spécifique là franchement le climat de terre c'est une dictature la police a ce communiqué qui m'a entre les mains dit que la police passe dans l'intention à arrêter les deux hommes de loi M. Duval Junior et M. Anouar Moulan est-ce qu'il était en présence un mandat d'arrêt contre les deux personnes est-ce qu'il s'est évoqué ce matin au tribunal ? Laisse-nous me mettre au courant de ce qui amène sa déapplication par ces déavocats là Je ne suis pas pour descendre dans l'arène de la démagogie politique moi, je suis un avocat qui peut défendre nos clients d'ailleurs, notre client c'est mon camarade Sanjiv il n'y a aucun droit empêche un avocat de faire ce travail dans l'exercice, cette fonction d'après les paramètres légaux Grand matin Anouar Moulan et Hervé Duval Finseille explique la police qui sa la fille d'avis là qui sa déministre là dit à FOS c'est un la fille d'avis qui devant un ziz kot un ziz pe ziz en zafère et ki la police pa kapav at this stage rent la dan Pas ki sa déavocat là fin oppose zot légalement à l'arrestation arbitraire de M. Boulel Zofin gen ban menas ki pouaret zot Zot fin bizen quasiment sauvé depuis Vakwa pouvin trouv refiz dans la cour siprême et dans la cour siprême tièna god kat koté pevé zot si zot pousso ti poaret zot et puis mo kamarade Sanjiv patila me man mo diila kan mon fere mo motion concernant mo des clients M. Moulan et M. Duval et M. Nobin tiila sa kominike la li tine kapav fer li a se moman la li pa fin fer li donc la police pa fin dire ki mo pa fer moa diamant zavek mo pa fin dire moun simplement diya ok M. Nobin pa fin fer sa déclaration piiski sa mou barabaf diya kesla li sa judici piiski sa mou barabaf diya pourquoi donc enziz la cour siprême emette en l'ode quand un commissaire de police si pena nangyen de grave ki pe traves si tous les ou gagne dans coin simen enziz donne sa qualité l'ode là il faut pas se monter sur ses grands chevaux et parler de vassals et de the almighty moi je défends tout le monde the mightiest and the smallest et tout le monde le sait dans ce pays là et je le continuerai à le faire et à dire ce que j'ai à dire qui ce soit premier ministre qui ce soit président de la république quel gouvernement qui est en place je dirai ce que j'ai à dire et ce qui est arrivé aujourd'hui est extrêmement grave le commissaire de police a apparemment refusé d'obtempérer un ordre d'un juge de la cour suprême parce que ça venait d'un avocat et ces avocats ont été pris à partie parce que ils disaient à la police qu'ils avaient un ordre de la cour vous savez dans ces cas là il est extrêmement difficile de courir à pour lui de prendre un papier pour avoir un ordre de la cour et la cour a le droit dans n'importe quel moment n'importe quelle situation d'émettre des ordres pour s'assurer que l'état de droit reste entier dernière petite chose je pense que le message de Raymond Duniaville qui est un de nos douaniens au barreau qui est une personnalité respectée de tous bords tant par sa carrière au barreau sa carrière politique et sa carrière d'historien il a dit quelque chose d'extrêmement important il faut qu'on se ressaisisse ce n'est pas la peine de taper sur un tout un chacun il faut que tout le monde se ressaisisse et que tout le monde recommence à marcher dans le droit chemin qu'on arrête d'arrêter des gens à tout bout de champ je suis estomacé d'entendre Sanjiv Tilak Dari venir dire sur ce plateau que la police a agi correctement quand ils ont agi sur la déclaration de deux ministres parce que c'était un faux affidavit qui il est et qui est ces deux messieurs qui ont donné cette déclaration pour dire que c'est un faux affidavit quand cet affidavit est devant un juge je pense qu'il faut faire extrêmement attention aussi à ce qu'on dit sur un plateau public de ce genre parce que certaines paroles peut-être dépassent la pensée et sont peut-être in contempt of court ça c'est un petit message pour essayer de calmer les odeurs des uns et des autres et pour ramener ce débat sur le point qu'il faut c'est-à-dire est-ce que nous pouvons continuer à accepter ce système qui est une débâcle totale là Sanjit Delgari est là où tu peux dire mon revine l'ON point qui vous finit évoqué est là où tu peux dire que le DPP donc ce bon avocat Patsibizan prend le lit à aller donc ou en tant qu'il y a avocat donc qu'est-ce qui qui vous fait de la béascopeuse donc ce qui est prévu dans la loi non il y a un droit amène ce client devant un juge en cause suprême écoute ça avant je viens de l'aspect qui est un habeas corpus je vais répondre à un commentaire de Yatin Gavine et le Cratch pour faire des affaires à Djaïganes moi Désiré Basset et Aivan nous avons un avocat qui a assisté à Djaïganes je vais vous faire commentaire les affaires à Djaïganes je viens de dire qui fait Goudjorie pas finir à la fin de la journée quand on trouvait qu'il y a un witness c'est un witness s'il y a une victime de pression politique et ce qu'il y a fait en tant que victime c'est à la police de prendre la décision ça pour revenir à Nakhchedi ils disent comme ça qu'un journaliste peut arrêter ce journaliste papé arrêté sous le rein du gouvernement de l'alliance pose ou même la question qui s'en a tu arrêtes Dormannandouarika qui base tu arrêtes Dormannandouarika de qui bureau tu draftes motion notice of motion et commet des millions de roupies dépensées pour résister à l'appel de Dormannandouarika Dormannandouarika Zodi c'est un symbole de liberté d'expression et que ce qui reine Dormannandouarika est piétiné Zodi pauvres journalistes les vignes handicapés à cause pression pression institution qu'appelle bureau DPP nous vignes à les affaires du frit nous ne connaissons pas la police interview les autres personnes mais quant à moi interview mon client pendant des longues heures de ces affaires là il ne faut pas nous dire des des mesures mon camarade peut dire comme ça que la police peut faire une arrestation arbitraire est-ce qu'il est-ce qu'il y a une arrestation arbitraire de Rochenoir est-ce qu'il y a une arrestation arbitraire de River Wall la main dans le sac la main dans le coffre avec 220 millions mais ce mot qui va pas intervenir parce que sa qualité est causée là mais on n'a pas pour accepter quand il y a l'arrestation arbitraire non 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 il y a l'arrestation arbitraire c'est qu'il y a nous parle l'arrestation arbitraire c'est un arbitraire là nous parle l'arrestation si vous l'arrêtez par moi je ne vais pas participer à ce débat de caisse de savon la vérité fait mal monsieur Thilak monsieur Thilak n'écoute madame qui peut intervenir laisse-moi terminer le mot elle est là on passe la parole monsieur allez mon permette rapidement terminer mon permette terminer mais rapidement moi n'a pour faire ressentir que mon collègue docteur Raymond Dignaville moi n'a beaucoup respect pour lui moi n'a beaucoup respect pour docteur Raymond Dignaville moi n'a déjà par être contre lui au conseil privé mais moi n'a pour dire qu'il peut faire un erreur quand il peut interpréter la constitution pareil que moi il peut faire un erreur quand il peut interpréter la constitution en 2003 dans la affaire Tengor la démocratie est respectée il n'y a pas d'état de l'état policier il n'y a aucune dictature dictature il n'y a quand il peut arrêter Rabat Valayden quand il peut arrêter Rochibadin quand il peut travailler quand il peut arrêter Kailash Trilochane quand il peut arrêter Sanjiv de l'Akdari quand il veut fouiller le bureau Sanjiv de l'Akdari qui fait parce qu'il peut défendre un innocent devant l'assise une institution peut compléter et là je tape la tête je tape le coup de l'Akdari il n'y a il n'y a pour 2 millions pour l'Akdari arrêter l'Akdari acheter la coop l'Akdari la même coffre des 120 millions vous demandez la question Jean-Luc je pense qu'il y a 3 millions le plateau c'est ce qu'il peut faire Mait Kailash il comprend parce que très franchement nous voulons nous voulons nous voulons dans un meeting public nous voulons un argument légal et espérons qu'il reste dans sa cadre et je pense qu'il n'y a cette chose je ne veux pas trop trop connaître si je veux intervenir parce que je ne veux pas descendre à ce niveau là excuse-moi de dire ça de votre plateau je pense pour une guerre politique avec qui que ce soit le thème n'est pas ça d'ailleurs le thème c'est qui par rapport à l'enjeu qu'il y a devant nous ça montre que malheureusement Sandiv fait une déroge à ce qui nous tient entendre quand nous voulons dans sa plateau nous voulons pour cause de la haine particulière évidemment politique peut prendre les décis et en fait la sortie de Sandiv de l'Octari lui fait nous bien comprendre tout le monde que tout ce qui vous fait de dire c'est vrai c'est-à-dire qu'il n'y a droit tous à aucun quelque chose que ce gouvernement peut faire moi je parle pour dire que le gouvernement peut faire x bon y pas bon moi je peux dire qu'il y a un climat qui est inacceptable dans ce pays là maintenant Sandiv finir une allusion à peine voilée à d'autres affaires que je défends ce n'est pas à son honneur et aujourd'hui je n'ai plus aucun respect pour lui et que ce soit clair si il n'est pas capable de faire la différence entre Sandiv Tilek Dari politicien et Sandiv Tilek Dari avocat moi si je arrête de pratiquer comme avocat faire politique full time faire politique full time les là nous connaît dans qui quand il était les là quand vous invite moi dans un plateau pour cause des affaires d'intérêt national moi pas Bizin écoute sa qualité argumentation totalement irrespectueux vis-à-vis de mon confrère irrespectueux vis-à-vis les cours de justice Merci Vaman Bon nous fait une fois que la police est tout le jury comme un témoin moi je dis moi ce statement qui prend une warning mais c'est ce qui est décidé c'est ce qui est témoin c'est la police qui décide sa ou sa DPP qui décide sa Ben la die comme sa store witness sa qui décide sa la police qui décide sa c'est pas la police qui décide sa Jean-Luc c'est DPP qui décide sa c'est 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 journalist arrêté sous ancien régime encore une fois nous rentrons dans un débat politique mais nous 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 n'oubliez la police peut faire l'enquête là dans pourquoi il y a une présomption d'innocence dans ce pays là les nous nous devons la cour les nous n'oubliez pas en considération mais c'est moi nous pas viser la émission là aujourd'hui ça fait spécifique c'est arrivé DPP aujourd'hui vous 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 une question proposez-vous par rapport à est-ce qu'il y a une arrestation arbitraire il y a ce concept fondamental arrest must be based on reasonable suspicion laisse-moi poser une question justement par rapport à ça ce matin il y a le chef enquêteur de l'ICA qui finit interrogé dans l'après-midi et au petit d'heure ce matin donc à 10h ou 4h du matin le final prend-lis sur la case pour faire une déposition ensuite la police le directeur général de l'ICA qu'est-ce que tu disais ça les là au petit du matin à le coup de ban du mou parce qu'il n'y a pas dans d'autres bureaux ou d'autres vignes écoute ça moi je ne comprends comment l'avocat est-ce qu'il y a une fuite côté avocat est-ce qu'il y a une fuite côté policier est-ce qu'il y a une connexion d'EPP la police je ne comprends tout ça c'est ce que je peux dire qui peut redire l'arrestation ma question est simple Sanjidogdari on peut faire l'allégation raisonnable suspicion absolument contrairement à ce qui tient dans le passé Sanjidogdari Nous termine avec peut-être une affirmation qui est un homme de loi dans le passé, qui fait des affaires d'hommes, surtout pour appeler cette déclaration-là. Quand la politique rentre au prétoire, la justice sort par la fenêtre, dit que c'était ce gars étant du Val, Sainte-Judegdari. Oui. Moi, là, pour faire ressortir qu'il n'y a aucun moment, la politique n'y a pas de rentrer au prétoire. Elle a l'indépendance du judiciaire, elle a la séparation des pouvoirs. Et nous ne sommes pas capables de laisser toutes les institutions fonctionner comme elle était dans une démocratie. La profession d'avocat n'y a pas de menacé à aucun moment. Surtout à partir de décembre 2014. C'est un climat, au contraire, c'est un climat de confiance partout. Maintenant, si une personne peut trouver, right, lit sur l'intérêt, puis ça passe avant l'institution. Et puis ça empêche pas les autres institutions de fonctionner. Je demande à cette personne-là, s'il y a un P étiquette, s'il y a un type intégrité, s'il y a un type lunaire. Step down. Laisse l'enquête suivre ce cours. Après, s'il y a trouvé quelque chose qui n'est pas correcte, il n'y a pas de revendiquer ce droit. Mais il n'y a pas d'un bloc système, s'il y a tout un système Westminster modèle, il n'y a une constitution. S'il y a trouvé, il n'y a pas de pointe du doigt. Il n'est pas capable de fonctionner de façon indépendante. S'il y a tout, s'il y a une enquête criminelle, il n'y a pas d'institué contre ce devoir. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Step down. Heureusement qu'il n'y a pas d'indépendance du judiciaire. Il n'y a pas de séparation du pouvoir. Heureusement, il n'y a pas d'affaires, Jean-Luc. Il n'y a pas d'affaires, je n'y a pas d'affaires. Dans mon propre cas, c'est un peu de cas. Non, mais il n'y a pas d'affaires. 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 Si il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Je trouve ça un peu drôle. Je peux menacer mon camarade. Je peux menacer mon camarade. Mais seulement, je vais aller. Je vais rapporter. Je vais rapporter. Je vais commencer. Je vais prendre une action qui est bien. Mais ce qui est important, c'est que je vais me dire. Je vais me dire. Je vais me dire d'accord. Ce qui est ouvert aujourd'hui, quand la politique commence à rentrer dans une institution qui arrive dans le pays. Et comment on peut causer un climat de terre. Monsieur, vous pouvez retourner sur ça. Vous avez fait ça aussi pendant le rein du projet de travail. Mais c'est ça. Mais quand on fait un débat, on sait. On fait l'est-elle. Mais c'est pour ça que le climat de terre est un débat. Il y a un débat. C'est sans précédent. Gervin Glover, vous terminez. Alors, je vais démarquer moi de la politique. Et pour retourner sur un principe de base qui, moi, tchakontant, qui est un auditeur réalisé. Bonne avocat, c'est un maillon important de la justice. Tout comme la cour, tout comme la police, tout comme les magistrats, etc. Quand on commence à faire un élément, ça crée une instabilité. Je pense qu'il est plus que temps et qu'il est encore temps de nous reprendre et de revenir, comme Raymond Duniaville l'a si bien dit, vers la Constitution, vers notre loi mère, pour que sa ban dérapaz qui nous finis trouvés là, pas recommencé. Nous pas là pour acquise X ou Y. Nous là pour mechouir qu'il n'est pas recommencé. Et nous là pour mechouir qu'il y a tout du monde dans sa pays là égale devant la loi et qu'il y a tout du monde devant sa pays là et n'a droit suivre la loi et la procédure pour aller devant la cour quand ils ont pensé qu'ils ont des droits lésés.